Alors attendez, English, il y a du français, effet d'oscillation, c'est vrai que c'est dégueulasse là ? Ouais ouais, non enlève-le, enlève-le, enlève-le par pitié, merci. Mais pourquoi le jeu est dégueulasse là ? Bah il est flou en fait, c'est fait exprès je crois. Ah ouais ? Non non, effet cathodique virleux, c'est ça en fait, voilà, merci. Ah mais c'est dingue ça ! Non mais c'est pour faire genre en mode... Ah c'est pour faire un peu old school ! Ouais non mais tu sais c'est en mode, t'es dans une boîte sombre et il y a une vieille télé cathodique et ça te permet peut-être de sortir de la boîte, tu vois, c'est genre tu dois répondre à des problèmes de fou, j'en sais rien bref, on s'en fout. Putain mais t'as une créativité, une ingéniosité qui... En tout cas c'est peut-être une idée de merde. C'est magnifique, solo, coop, je veux vous préférer partager la responsabilité de vos choix, vous pouvez vous accorder plus de temps pour débattre et ajouter plusieurs manettes pour les boucs émissaires potentiels. On fait ça ? Ou est-ce qu'on fait solo et on choisit, genre on se met d'accord ? Euh... Tu vois ? Et personnaliser, fais voir juste. Ça vous permet de... Parfait pour le streaming c'est marqué. Les parties éducatives. Je crois que personnaliser le chat peut voter. Par contre j'ai pas de manette frère. Non mais vas-y on fait en solo, on verra après. Est-ce que coop il faut... Non mais en fait le chat c'est pas mal. Mais est-ce que du coup vous validez une option ou pas ? Ou vous êtes juste indicatif ? Je pense que c'est bourbier. Ouais. J'avais vu le truc de chat et c'est un peu en mode... Moi j'aime pas trop les jeux. Euh... Vous aurez pas le même degré de moralité. Ah pas mal. Mais tu sais j'aime pas trop les jeux où... Tu sais les choix de chat, tu vois, et ensuite du coup en tant que streamer t'es en mode... Bah on m'a dit de faire ça, je fais ça, tu vois. Ouais. J'ai besoin de ma liberté, je suis comme ça. Je veux casser les codes quoi. Ah c'est beau, bah après 10 ans sur le net en tant que... Je me sens comme un animal en cage quoi. C'est... Graouh ! Oui, faut juste le pousser et... Ou on joue, nous. Vous ne jouez pas, vous ne jouez pas quoi. Vous avez pas le droit de vote. Allez solo, ça part. Ouais, c'est viewer. Ouais mais ça va on va pas être d'accord, tu vois. Ah bah c'est fou ça. Ce jeu aborde des thèmes destinés aux adultes. Il ne contient aucun langage explicite et également un caractère sexuel ou horrifique. Les décisions soient importantes alors prenez votre temps d'accord ? Prends ton temps, pour toi t'es dans la rapidité. Tu as envie de passer déjà, tout va bien. Veuillez signer de votre nom. Pax. Mais Pax. D'ailleurs tu vas la... tu vas la faire la... la Zilane tu sais pas encore ? J'hésite. J'hésite. On attend les jeux quoi. En fait je me suis un peu engagé parce qu'il n'y a pas Worm, c'est Worm c'est quand même un sacré jeu de mort. Ouais mais bon, s'il n'y a pas Worm c'est qu'il n'y a que 5 jeux de mort. Bah j'ai peur des gros jeux de mort quoi. Voilà c'est ça. Les gros jeux de mort font vraiment plaisir, euh font vraiment peur pardon. Mais tu veux qu'on y aille tous les deux ou pas tous les deux ? Bah Gigi il était chaud potentiellement tu vois. Ah ouais bah peut-être qu'on peut demander d'être franc quoi. Alors première semaine. Bienvenue chez Trolley Problème. Fondé pour vous aider à voyager en sécurité dans tout le pays tous nos employés doivent adhérer aux trois valeurs. Responsabilité, intégrité, respect. Ceci étant dit commençons votre formation. Ah je crois qu'on va juger des gens et on va les tuer peut-être. Ah ouais bah ça je sais pas si. 37 secondes. Un tramway hors de contrôle file sur les rails. Plus loin sur la même voie se trouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Soit on tue une personne. Ouais évidemment on tue ça. On tue qu'une personne mais euh... Du coup je tire le levier pour tuer qu'une seule. Bah attends pourquoi est-ce qu'on tuerait 5 personnes si on peut en tuer qu'une ? Surtout est-ce qu'on peut... Soit on peut rien faire soit on peut devenir un meurtrier et ça c'est beau quoi. Attends. Je peux pas mettre pause attendez je vais changer la cam. Voilà en gros ce que vous savez. J'espère que sa famille et ses amis pourront le pardonner. Bah ouais on s'en fout ça. Vous êtes... Bah ouais on va le pardon. Non mais nous on est là pour euh... Le bien commun avant tout. Bah voilà. C'est Xari et 5 inconnus. Ah bah c'est différent là ils me disent pas que c'est Xari. Non mais on s'en fout quoi. Allez il est mort boum. Nous n'avons pas l'habitude que le candidat tue une personne dès le premier jour. Mais nous nous accorderons le bénéfice du doute pour cette fois. Essayez de réfléchir un peu avant d'agir de la même manière. Voilà. Bah voilà on a du même avis que tout le monde. Que Reed Greaves ? Je comprends pas le... Comment on peut être du même avis que 71% des joueurs et de... Bah je sais pas Reed Greaves c'est peut-être le... Peut-être le mec qui nous teste. Ah peut-être. Accord total. Ouais jusque là honnêtement on est bien. Jusque là... Ah c'est le créateur du jeu. Bah ça va le mec. Vous avez du même avis que moi les gars. Le mec s'est mis une sous catégorie sushi hein. Promettez le tournant autour de votre première valeur. La responsabilité. Voici Polly elle a 5 ans. Elle adore jouer dans le sable avec ses poupées. J'espère que la voix ne te gêne pas. La voix de... La tienne non mais la sienne oui par contre. Bon faut se faire ça tu vois. Elle rêve de prendre soin du monde. Elle se destine à devenir une excellente médecin et nous devrions suivre son exemple. Bah elle a l'air bien. Polly 5 ans elle va être médecin. Ouais enfin Mengele aussi il était médecin. Ouuuh. Un tramway se dirige vers 5... Vers un autre groupe de 5 personnes. Soit on bute 5 personnes soit on tue Polly. On s'en fout de Polly. Ah là c'est difficile là. Mais non ça change rien gros. Ah c'est un gosse quoi. Oui. Est-ce que c'est pas 5 vieux en face ? Ah non on sait pas. Donc pour moi non. Parce que ça peut être 5 gosses aussi quoi. Ouais c'est ça. Donc tu tues Polly toi. Polly c'est... On tire on tire. On tient une Polly ? Mais en fait le truc c'est... Non mais c'est vrai c'est vrai mais... T'as juste Polly c'est Polly Mengele on sait pas tu vois. Ah putain encore c'est foutu Mengele quoi. Ah ouais mais ça ça change rien ça change rien. Adieu Polly. Allez Polly c'est... Polly c'est ciao. Kill the child. Yes ! On l'a débloqué. Ça c'est pour nous ça. Ah bah ouais boom. Ciao. Je mute le chat. Je mute la... La voix de merde. Ouais c'est vrai qu'elle nous fait chier la voix. Parce qu'on a mis en français et du coup elle parle en anglais. C'est très chiant quoi. Mute la voix ouais. Oh non Reed Greaves. Oh fuck. Mute pas genre oh fuck. That's the same opinion that Reed Greaves. Oh non Reed Greaves. On s'en fout. Non mais on s'en bat les couilles ça. 55% des gens. Hey tu vois y'a quand même 20% des gens qui se sont fait un peu... Moi c'est vrai que je me pose la question tu vois. La faim justifie les moyens. Y'a aucune question à se poser. En soit Polly a rien demandé de base. Ah ouais ouais bien sûr mais... Ouais mais les autres sont plus... Le test sur... Voici Tyron il y a 30 ans. Il s'écrétait dans un cabinet juridique. Et il adore dévorer les séries policières. Tyron est obèse. Pourquoi il est obèse et torse nu genre. Oui c'est vrai que ça. C'est genre il est comme ça. Je pense qu'il va l'insister sur le fait qu'il est obèse. Ouais bah c'est bon moi aussi je suis obèse. Vous ne savez rien d'autre de lui si ce n'est qu'il a une phobie des trains prononcés. Ah bah Tyron. Ah on le sent. On le voit arriver. On le voit arriver. On le voit arriver clairement. On tourne la barre d'un cran. Vous êtes sur un pont avec Tyron et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyron du pont pour bloquer le tramway. Oh c'est des chiens quand même. Si je peux me permettre. C'est quand même. Il suggère que Tyron va arrêter le tramway à lui seul. C'est quand même des gros chiens. Harry Graves c'est quelque chose quand même. Bien sûr qu'on pousse Tyron. Dans ce cas en sachant qu'il a peur bleu des trains. De toute façon quitte à se faire écraser personne n'aime se faire écraser je pense. C'est vraiment de la merde. Oh non pardon je ne savais pas que t'aimais pas. Je suis désolé. Je pensais que tu allais pouvoir l'arrêter. Oh la la. Non mais en vrai moi je te préviens dans ce genre de jeu je suis juste purement mathématique. Le souci c'est qu'il ne stoppe pas le train et c'est nous du coup qui pensons que c'était le nettoyage d'amunauté et happy cleaning. Qui aurait pu imaginer qu'un seul corps pourrait entraîner un bazar pareil. Ah non ça n'a tué que lui. Ah. Ouais Harry Graves est d'accord avec nous. Il y a plus de gens qui ont fumé les cinq que... Il y a plus de gens qui se sont fait attendre à part Tyron parce qu'il avait peur des trunks par la petite Polly. Parce qu'en fait j'ai l'impression c'est un peu indirect. Tu vois quand c'est tiré un levier c'est un peu indirect alors que là tu l'as poussé. Mais on s'en fout gros c'est exactement la même chose. C'est exactement la même. Personne tué deux, enfant tué un. Ouais mais tu vois les autres ils auraient eu personne tué dix. Ouais ouais non mais nous on fait au mieux, on fait au mieux tu vois c'est... C'est pas en cumulé, je sais pas. Oh ! Passons enfin à la dernière de nos valeurs, le respect. Je crois que nous n'avons plus ce qu'il nous faut pour nos expériences. Il va falloir que vous alliez chercher quelques mannequins. Prenez le prochain tramway et ne vous laissez pas distraire par le chien. Oh non on va devoir tuer un animal. Bah ouais mais mathématiquement c'est plus facile. Il y a un chien mourant sur une voie, aucun tramway ne l'empruntera aujourd'hui. Le chien ne risque donc pas de se faire écraser. On n'est pas de temps à perdre d'aller vous tuer le chien pour abréger ses souffrances ou de laisser mourir sans vous en occuper. Bah à quel point il est mourant. C'est ça qui est trop dur là parce que S'il est en train de... Souffrir oui. Si vraiment on est sûr qu'il meurt genre dans les 24 heures on le fume. Bah on est sûr, on est sûr il est mourant. On le tue du coup ? Bah oui oui. Il faut être sûr à 100% parce que... Bah oui mais il est mourant. Mourant ça veut dire en français c'est-à-dire qu'il va mourir donc... Bon bah on le tue comme ça et il souffre pas quoi. Bah oui il souffre pas. Parce que s'il l'avait, ce chien manque terriblement à quelqu'un. Oui mais bon il souffre. Il souffre, le mec qui a quelqu'un qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en occupe pas. Est-ce qu'ils vont le retrouver c'est la question. Bah là ça dégoûte. Parce que sinon il va attendre comme ça. C'est-à-dire pendant une semaine il va crever, il va se faire bouffer par des fourmis en étant encore vivant. Tuer le chien ça peut être le prendre à l'emmener un vétérinaire qui le pique tu vois. Le respect que l'on porte à quelqu'un implique que l'on tienne compte de ses émotions. Non mais c'est là c'est... Non mais à ce moment... Reed Graves a pu enculer c'est bon là à un moment. Il fait carrément des phrases. Oh Reed Graves a envie de sauver le chien. Il y avait deux choix, le laisser mourir ou le tuer, lui il l'a sauvé Reed Graves. Comment ça il l'a sauvé il y avait pas ce choix ? Le boulard de Reed Graves ça commence à... Non mais vraiment c'est l'important. Est-ce qu'il est mourant genre il va mourir ou mourant mourant ? Ouais tu vois c'était pas... A quel point il est mourant ? Oui mais mourant t'as vraiment mourant je canne dans l'heure. En fait le problème... Mourant tu meurs dans deux semaines. Le problème de mourant c'est que... Oui c'est... En français ça peut tout dire quoi. Tu peux être mourant et mourir en viagé au bout de quatre ans quoi donc... En bref vous le ferez pas. Bah non no shit. C'est-à-dire que... Tu vois un chien en train de crever tu sais dans ta tête il y a deux options quoi. Bah je vous laisse... Mais attends t'es mourant mourant ou pas ? Tu vas canner tout à l'heure ? Tiens ! T'es comment là ? Attends ça se passe comment ? T'es tranché le véto dans la vraie vie hein tu vois. Mais bon. Mais dans la vraie vie je me promène pas au bord de rail où il y a cinq mecs qui sont comme ça enchaînés. Y a que toi qui peux nous sauver ! Non s'il te plaît ! Pousse le ! Pousse le ! Il va le stopper je te le jure ! A force de jouer par le feu ! Ah ouais avec le feu on finit par se brûler c'est beau ça ! Oh barbelé ! Mais le mec a fait quand même un truc powerpoint et il fait surtout un jeu quand même hein ! Ouais c'est propre ! Il va régulièrement jouer sur les voix après les sales gosses ! Ah ! Après il va fumer des gosses ! C'est notre première semaine de formation vous devriez pouvoir prendre une décision rapidement sur leur sujet. Gardez bien notre valeur en tête ! Attends parce que... 5 intrus se trouvent sur la voie du tramway et malgré tout les panneaux d'avertissement et d'interdiction. Ah bah oui mais bon ! Ah le tramway file pour l'instant sur l'un de vos collègues ! Bah vous le laissez se faire écraser ou sacrifier les délinquants ! Ah ça c'est dur ça ! Moi je tue les délinquants hein ! En fait le truc c'est que... Bah non mais c'est pragmatique c'est à dire que... Tu vois là... Ah je t'aime j'ai mélangé avec toi ! Bah non mais à l'instant où on parle là il y a plein de gens qui sont en train de mourir en Chine, en Inde... Non mais en fait si mon collègue c'est toi bah je tue les gens ! Ouais mais... Ouais mais en fait collègue pour moi ça veut dire que tu connais quand même... Enfin que c'est quand même un peu ton pote tu vois ! S'il y avait pas ces jeunes vous posez pas la question ! Oh c'est dur putain quand même hein ! En vrai c'est quand même un... Là c'est du dilemme euh... Ah les délinquants hein ! Bah ouais parce que si c'est Xav moi je te sauve quoi ! Si c'est collègue... Après c'est marqué collègue ! Si c'est collègue ou tu l'as vu une fois genre tu lui as dit bonjour il y a 3 mois et que tu sais pas trop qui c'est euh... Vous avez tué 5 jeunes ! Très bien j'ai désormais tous vos résultats pour cette première semaine ! Je vais tâter le terrain avec la direction ! C'est c'est... Ah même avec euh... Reed Graves ! Bah merci à lui ! Avec la direction pour voir ce qu'elle pense de vous ! Ah ouais non mais là c'est... On est toujours sur un mort ou 5 c'est vrai que... C'est pas forcément des enfants... Enfin ça avait l'air... Ils l'ont pas reprécisé ! Ouais mais c'est des... c'est des voyous ! Il y avait marqué non ! Il devait pas être sur les rails ! Nan mais en vrai bon après le collègue... Vous tuez que des enfants ouais c'est une spécialité hein ! Le collègue aussi est un trou du cul hein ! Oh ! Monsieur ! Tenu à vous remercier pour votre travail assidu ! Surtout au regard des décisions difficiles qu'il a fallu prendre ! Nous souhaiterions vous proposer un emploi au sein de la... Trolley Hills Corporation ! Il s'agit d'un poste prestigieux créé afin d'aider à assurer la sécurité de tous nos concitoyens... Quels qu'ils soient ! C'est beau ça ! Ça se trouve le collègue c'est Mengele ! Bah du coup euh... Monsieur qui êtes vous ? Bah si le collègue c'est Mengele ça veut dire que nous on aime bien tuer des gens aussi ! C'est une question avec vos réponses de la semaine dernière ! Il nous aime bien les Red Whales là ! Elle a donc décidé de vous transférer vers la THC ! Celle-ci est stoïque et se concentre surtout sur la justice, la modération, le courage et la sagesse ! Nous allons commencer par la justice ! Oh ! Préviens moi dans des trucs comme ça je réfléchis comme mathématiques ! Nan mais c'est... je réfléchis pragmatique c'est-à-dire que... Entre cinq randes d'hommes que je connais pas et un pote... Aux urgences ! Un jeune homme a subi un terrible accident de voiture et vient d'arriver pour une transplantation cardiaque urgente ! Il n'y a qu'un seul coeur disponible dans l'hôpital et il est destiné à un vieil homme qui attend à l'étage ! Sans ce coeur il va certainement mourir ! Qui allez-vous le donner ? Oh le truc ! Aux jeunes hommes ! Aux jeunes hommes mais le vieil homme ça fait vraiment d'un point de vue... Dommage ! Sinon il meurt et le vieil homme est-ce qu'il meurt sinon ? Bah oui mais on s'en fout ! Ouais mais c'est improbable que ça se passe comme ça ! Si c'est un ou deux nous récupérons probablement le coeur sur le VR mais sauf que lui il sera mort donc on s'en fout ! Je viens d'apprendre que le jeune a... Ouais il est vraiment en fin de vie le vieux quoi ! Non mais gros le jeune... Le jeune a de l'alcool dans le sang c'est qu'il... Oh on vient de sauver Pierre Palmad ! C'est comme ça ! Mais en fait... Alors que le vieux ça faisait 10 ans qu'il attendait ! Avec sa petite femme qui tous les jours vient le voir en mode homme ! Oui ! Mais sa petite femme je crois qu'elle a le process ! Alors qu'elle a procès le truc ! Alors que le jeune justement il va se rendre compte qu'il a fait une erreur ! Et il va devenir un homme bon parce qu'il a fait quelque chose de terrible ! Ça j'aime bien ça ! Et du coup il va être en mode ok je dois... Ça j'aime bien ! On m'a sauvé pour que je donne une autre chance et il va construire des orphelinats des trucs comme ça ! J'aime bien j'aime bien j'aime bien tu m'as eu ! Oh on est pas du même avis que... Mais on s'en fout de ce connard ! Moi j'aime bien à chaque fois quand même savoir si je suis du même avis ou... C'était Mengele jeune ! Le running gang ! Non mais Mengele c'est fini là ! Stop ! On va regarder revient ! Vous êtes en retard ! L'hôpital est surchargé ! Tous vos collègues sont occupés vous allez donc devoir aider vous même tous ces affreux gravataires ! Mais faites bien preuve de modération ! Contenez-vous et gardez la tête froide ! Qu'est-ce qu'un patient vous supplie l'euthanasier ? Oh putain ! Oh la vache ! C'est vrai que le jeu ! L'euthanasier est illégal ! Cela va... Ce sera à vous de lui donner la dose létale ! Vous allez devoir le regarder droit dans les yeux et mettre fin à sa vie ! On est pas obligé de le regarder droit dans les yeux ! Attends on va attendre parce que souvent il y a des trucs à la fin ! T'sais au moment où t'as choisi ! Moi pour l'instant je le ferais pas parce que c'est trop un processus qui... Tu peux le faire dans des situations genre où ça fait 20 ans tu vois qu'il souffre et tout ! Parce qu'en fait si tu l'euthanasies ensuite t'es en taux la vie ! Tu vois genre parce que c'est pas légal et que... Ouais mais... Moi je lui donnerais le traitement légal tu vois ! Parce que... En fait c'est l'affect mais l'affect on l'a pas ! J'ai cliqué le traitement légal ? Ouais c'est de base ! Ah ! Moi je l'aurais euthanasier hein ! Ah ouais ? Oui bah oui ! Ouah c'est aussi dur parce que tu sais qu'ensuite t'es en... Tu sais que tu tapes genre 10 ans de tribunal ? Non mais attends euh... Tu sais que genre t'es potentiellement en taule pour je sais pas combien de temps ? Non mais je pense pas que là dans le truc c'est en mode vous l'euthanasiez et vous partez 11-11 ! Bah... Ah mais dans ce cas c'est trop facile ! Y a aucune conséquence à l'acte ! Ah mais non mais c'est ça je crois ! Y a pas de conséqu... Bah non mais si c'est... Soit c'est légal soit c'est illégal ! Si c'est illégal t'as... Moi t'as des conséquences ! Moi je pense que c'est plus euh... Est-ce que tu... Est-ce que tu es... Sinon le côté légal ou illégal on s'en branle ! Ouais mais c'est juste pour euh... Parce que si c'était légal entre guillemets ça se ferait ! Mais tu vois je pense que... Ça ne se fait pas ! Mais juste la question... C'est pour le côté moral ? Je pense que la question c'est est-ce que tu es le bourreau de la justice tu vois ? Enfin entre guillemets... Ok je comprends ! Moi je l'aurais euthanasier ! Légal ou pas légal le pauvre s'il est en train de... Comme ça là pendant ça fait des... Ouais mais du coup je trouve que c'est trop dur de jouer que le côté moral sans la réalité autour ! Parce que sinon euh... Ah oui ! Mais après tu le fais bien ! Enfin... Bah tu me laisses ton téléphone chez toi tu le fais borner chez toi t'étais en mode Bah j'étais pas à l'hôpital c'était pas moi ! J'ai bien aimé ce petit accent ! Moi c'était pas moi ! Tu vois genre... J'étais en train de guérir des temps c'est avec les stars Tu regardes le programme en replay tu dis euh... À telle minute il y a Michel qui tombe... Ouais mais du coup si on part comme ça c'est facile de faire tous les choix Où il y a aucune difficulté pour toi Parce que si on part de... Ah non mais le jeu est à chier ! Non non parce que non c'est nous quel degré on se met tu vois Moi je pense que c'était plus pour le côté moral Parce que sinon quelqu'un souffre ! Le mec ça fait 30 ans il est malade il en peut plus il est en train de te supplier S'il y a aucune conséquence bah oui t'es en mode vas-y arrête quoi Tu vois c'est en mode animal quoi Mais c'est juste que tout ce qui... c'est plus tout ce qu'il y a autour Moi je pense qu'on doit un peu avoir ça en tête sinon à chaque fois on fait ce choix là quoi Bon on verra C'était légal de pousser Tyron Ouais tu vois c'était illégal tu vois si on pousse Tyron c'est... Ah c'est vrai que... On peut plus que camoufler j'ai l'impression de pousser Tyron Il est tombé machin Le problème c'est si on pense à ça moi je fais tous les trucs qui me font aucun... Je marche et je m'en fous quoi c'est ce que je veux dire Oui c'est vrai c'est vrai J'ai pas envie d'aller 11-11 pour sauver 5 mecs que je connais pas quoi Les derniers jours ont été rudes vous étiez encore sur les tramways Mais comme ils ont dit légal tu vois ils ont précisé légal c'est pour ça C'était juste là dans ce cas... non mais ça... Si tu veux mais... J'étais bien d'en parler Si tu veux mais les gens qui souffrent des semaines à l'hôpital c'est pas fou Ah ouais bah c'est clair Les choses devraient être encore plus simples aujourd'hui La décision que vous allez devoir prendre concerne un problème moins dérangeant Il va simplement vous falloir du courage Ok Du courage c'est facile hein Vous avez 5 patients chacun nécessitant un organe différent Vous n'en avez aucun à disposition Ca débarque bien Un jeune voyageur en excellente santé se présente à vous pour un examen de routine Jamais je le bute Ces organes sont compatibles avec les 5 patients mourants Allez vous le tuer pour sauver vos 5 patients Jamais de la vie Non mais là c'est... Tu te suis le but toi ? Tu sauves 5 vies ? Moi jamais je le bute On laisse le touriste Ouais 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 Jamais je le bute Le gars il est en limite il te dirait Vas-y j'ai envie d'aider les gens J'ai envie de... Peut-être tu le fumes toi ? J'ai l'impression que tu le fumes là Bah oui oui je le fume C'est pareil que... Non mais là c'est du trafic d'organes là Oui Mais en fait le problème c'est que Ce jeu est un peu merdique dans le sens où Mais non mais dans le sens où Dans la vraie vie Dans la vraie vie entre guillemets Tu vois évidemment je le fume pas parce que je vais aller 11-11 Mais dis-toi que tu vas 11-11 Non mais là même c'est le côté moral Ah non bah non parce que tout à l'heure Quand on a poussé un mec pour sauver 5 mecs C'était exactement pareil On l'a tué Pour sauver 5 mecs C'est exactement la même chose Oui c'est vrai Dans ça tu marques un très bon point En vrai c'est juste que si y'a pas le côté Si y'a pas le côté prison Tu marques un très bon point Si y'a pas le côté prison je le zigouille Mais si y'a le côté prison oui bah Tant pis En fait le problème du truc dans la vie réelle T'as pas tort dans ce que t'as dit J'avoue que je l'avais pas vu comme ça Pour moi c'était pas exactement pareil Alors qu'en vrai C'est exactement la même Le pauvre mec il a rien demandé on l'a fumé Pour sauver 5 mecs quoi Parce que c'était plus dans un cadre de Pas vraie vie tu vois mais de rails etc Non mais t'as pas C'est pas pareil il allait forcément mourir le touriste Alors que sur le tramway Si Hein Non là le tour Ah oui bah Sur le tramway non il allait pas tuer Le gros on l'a tué On l'a poussé Ouais on l'a vraiment poussé Pauly c'est pareil Pauly on a Non Pauly elle allait mourir Et on a fait le choix de De la laisser crever Non je crois pas C'est Pauly elle allait pas mourir Mais 5 mecs allaient mourir Et on l'a tué elle à la place Ah oui Donc on a fait le choix comme les touristes Pauly c'est vrai que c'est un peu similaire à Ouais en plus Pauly c'était un petit enfant quoi Enfin Ouais c'est un touriste quand même Quand même attends Pas de touriste en Argentine c'est Mengele je crois Attends c'est quand même des droits quoi C'est On ne fait pas d'oblet sans casser des oeufs Donc si tu n'arri fais pas de prison tu es en série Mais non mais c'est dans le truc du jeu Oui mais on se comprend Evidemment C'est fait pour le jeu Vous avez eu droit à une nouvelle promotion Vous êtes désormais à la tête de l'hôpital Ah bah voilà Vous avez permission de déployer un nouveau vaccin dans toute la ville Celui-ci évitera de nombreux enfants de tomber gravement malade Vous allez devoir faire face à leurs parents Nous avons besoin de votre sagesse Oh la la Non mais gros impossible Parce qu'hier en fait Je suis comme ça gros Je ne fais absolument rien jamais Oui c'est vrai En fait il y a tellement de conséquences Je ne te rends pas compte Allez vous lancer un programme de vaccination obligatoire auprès des enfants Pour endiguer cette épidémie Il y a souvent un petit problème Les données des essais cliniques montrent que le vaccin Traînera chez 20% des enfants une forme grave de maladie Pire que le virus lui-même Oh la la D'accord mais le virus il fait quoi ? C'est une épidémie mais c'est vrai qu'on sait pas exactement à quel point il tue C'est vrai que ça c'est C'est la merde gros Ne dites pas que j'étais à tes neuf Oh ta gueule Non on vaccine pas parce qu'on sait pas à quel point ça quitte quoi Bah en fait on sait pas ce que fait le vaccin On sait pas ce que fait le C'est euh pour l'instant on sait pas quoi En fait si le virus tue tout le monde Alors je vaccine évidemment Oui voilà Too soon Dr Raoul Mais euh Pire que le virus donc il tue pas ou quasiment pas Ouais là pour le coup c'est facile C'est mal fait surtout Vous commencez à vous faire Mais non A faire une sacrée renommée vous allez finir par m'envoyer que vous voyez les cristaux J'ai pas du movie Curry Graves Non non Aujourd'hui 5000 enfants malades Oui mais bon euh Ouais mais du coup t'en avais 20% qui crevaient quoi donc euh Ouais on sait pas s'ils crevaient quoi Ouais on sait pas Est-ce que c'est de la maladie C'était mal branlé c'était mal fait Comment on a les badges là ? Ça va être de l'asthme hein Il faut peut-être tuer plein de gens là pour avoir ce badge Le badge là Le badge là animé En tout cas c'est que des trucs euh Enfin il s'est pas fait chier pour faire le jeu C'est que des trucs ultra connus hein Il y a pas un truc euh original Non mais il le dit en bas à gauche A chaque fois c'est des études c'est des trucs un peu euh C'est fait exprès Votre hôpital commence à faire parler de lui Vous allez devoir prendre des décès Parle pas mal de Rick Graves Par contre je te le dis c'est la dernière fois que je vais en parler Ok sorry Vous devez rester stoïque Ah ça c'est le fort du Xav Vous voulez essayer de mettre au point de nouveaux médicaments pour contrer l'épidémie Mais on sait pas ce que c'est l'épidémie Ouais ouais c'est quoi l'épidémie Lors de votre test vous donnez des placébos à des milliers de patients malades Qui ne recevront donc pas de traitement approprié Certains d'entre eux mourront Ah bah du coup l'épidémie fait tuer Pour faire avancer vos recherches dans l'espoir de contribuer à une potentielle découverte qu'à l'hépital Allez vous commencez vos recherches vous continuez de soigner vos patients normalement Ouais c'est pareil Ah si c'est une épi Oh ? Ah bah je crois que ça l'a tué C'était poli Ah ouais sympa les petits On les fume on les fume parce qu'en fait si c'est On soigne ou on recherche ? Non non on fait le On commence les recherches Ouais voilà pour essayer de Ouais parce qu'en fait si c'est une épidémie qui va tuer tout le monde sur la planète il va falloir commencer à y aller quoi Bah ouais parce que sinon les autres enfants etc Ouais c'est fini il faut sauver l'humanité en premier Il faut faire progresser quoi La recherche Vous le docteur Raoult Raoult Faites bien de mettre de nouveaux médicaments au point Bah ouais non là ça allait là Mille personnes tuées quand même Ouais on s'en fout quoi Même avis hein Même avis que les gens Moi j'aime bien ce jeu Bah c'est bien le problème c'est que c'est un mec qui nous attend avec les gourmandes dehors quoi Félicitations je tenais à vous informer que j'ai procédé à l'examen de votre travail et que j'en ai conclu que vous êtes la personne idéale pour occuper le poste vacant de notre division d'intelligence artificielle Au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes Ah il va nous proposer de... Pour les tests du véhicule Est-ce que vous tuez des gens ? La familiarité engendre le mépris Voyez vous ça encore une promotion vous êtes désormais en charge de la division privée des véhicules autonomes Pour commencer vous allez devoir donner le cap à votre intelligence artificielle Très bien Ok ça ça va être facile je pense Ouais je pense aussi Une voiture autonome se déplace sur une route de montagne en voie unique et approche rapidement d'un tunnel étroit Elle transporte deux passagers Un enfant traverse la route en courant mais trébuche et tombe bloquant l'entrée du tunnel Comment l'intelligence artificielle doit-elle réagir ? Tuer l'enfant ou tuer les passagers ? C'est le garder sa trajectoire et écraser l'enfant ou faire un écart et tomber dans le ravin ? Bah idéalement c'est faire un écart et pas tomber dans le ravin quoi mais... J'avoue qu'il est un peu nul Allez bah tant pis pour le gosse hein il court en plein milieu d'un truc Mais du coup l'intelligence artificielle va pas progresser C'est ça le problème C'est que toujours elle tapera les mecs Or qu'à terme peut-être si là cette fois-ci ça a pas marché parce que il faut peaufiner pour... Ça a pas marché cette fois on a tué les passagers mais peut-être qu'après ça marchera Bon ça je crois que t'es deep mais vas-y fais ce que tu veux Ah ouais je suis trop deep Oh merde Bon bah c'est le gosse Parce que j'ai l'impression regarde non mais j'aurais du cliquer putain je pensais pas que le truc allait se barrer Bon après le gosse est mort au cul hein Ouais mais du coup je sais pas si sur la semaine t'as pas un truc de on façonne en fonction tu vois Nos réponses d'après vont peut-être dépendre de ça Peut-être peut-être C'est peut-être euh... c'est le gosse qui est en tort putain Côté euh... Non c'est peut-être trop... c'est peut-être trop poussé mon truc Tu conduisais t'essaierais d'esquiver mais nous on conduit pas c'est un véhicule qui conduit Je connais quelqu'un qui va avoir des ennuis Les investisseurs n'ont pas apprécié votre dernière réponse Le fait que vous ayez évoqué la question des données ne les a pas enjeter non plus Ces histoires d'intelligence artificielle sont complexes Cette fois-ci je suis de tout coeur avec vous On s'en fout Putain Jamais un truc positif Attends mais ça Vous allez devoir décider de la direction que vous donnez au développement de l'intelligence artificielle de nos voitures Tu vois quand même regarde Moins 66 tu vois donc je pense que c'est lié hein Vous voulez partir sur un modèle qui sauverait toujours plus de vie possible en un accident Ou sur un système qui sauverait nos passagers quoi qu'il arrive Bah sauver le plus de vie possible Bah ouais parce que ça fait un deux en un quoi Bah oui c'est surtout que... Bah mais dans ça ce qu'ils disent c'est C'est la voiture qui va dans la foule au bout d'un moment C'est quoi le... Qui achètera une voiture qui risque de le tuer Ah ouais mais c'est les dilemmes où je pense que c'est pas l'un ou l'autre quoi C'est pas fait chier à Reed Graves là Bah non mais c'est de la merde De toute façon Ah mais c'est vrai que personne va acheter nos caisses et l'action va tomber c'est ça le but aussi On s'en fout ça Bah ça a l'air d'être le but de la session là Ah bon ? J'ai l'impression Bah c'est pas grave Non parce que si ça sauve le plus de vie peut-être qu'aussi on va remonter quand même dans l'opinion Parce que les gens... Ouais mais du coup personne l'achète Bah si Bah non mais c'est pas... T'es content que le mec en face se lève parce qu'il va se fumer et pas toi quoi C'est pas une voiture tueuse non plus Bah ça a l'air ça a l'air ça Moi tu vois moi Ouais faut créer une boîte là Là on est en gestion de boîte là On a merdé là On a merdé le business model là mon frère Faut remonter la boîte Ah mais si tu veux juste la boîte bah oui mais donc dans ce cas là Bah là je crois que c'était ça le thème Moi tu es des gens L'honnêteté la meilleure ligne de conduite C'est pour ça il fallait déjà l'IA là elle esquivait Les passagers ils mourraient mais ensuite Bah non Là les passagers meurent donc personne va avoir envie d'acheter la voiture Au tout début oui mais ensuite elle progresse tu vois Je suis pas sûr qu'elle progresse Technologie embarquée On dit pas que c'est un powerpoint Tout à fait formidable On connait la position de chacun d'entrer en permanence Il suffit d'appeler Oui bon ok Tu vois là on est à l'action là c'est Ok un homme est poursuivi par la justice La police le croit coupable d'un meurtre Oh putain est-ce qu'on va filer les infos ou pas Le micro de l'intelligence artificielle Aura apparemment enregistré une conversation privée Pendant laquelle cet homme faisait ses aveux Le passager de nos véhicules ne savent pas qu'il s'enregistre en permanence L'accusé a bloqué l'accès à ses données personnelles Avec la vie privée Apple ça va marcher Ils font ça allez hop là Le FBI le craquera d'une manière ou d'une autre Coupable d'un meurtre quand même Mais c'est pas Après on fait confiance à la justice Qui trouvera quand même un moyen de le faire plonger Oui voilà exactement Bah là c'est sûr que si on a accès à ses données On perd tout quoi Bah ouais là c'est mort Là on est obligé de sauver la boîte Je pense que c'est taureau de 1849 Qui a fait ça Les données privées Complicité Bah c'est pas complicité Apple c'est leur strat Apple il file sous Si je dis pas de bêtises Sous aucun prétexte Des données justement de leurs clients etc Vous êtes du même avis que 52% des joueurs Vous n'êtes pas du même avis Après ça dépend Non mais là déjà On a sauvé un meurtrier Mais on a des clients C'est le En fait ça dépend de ce qu'on nous demande quoi Si on C'est leur com pas leur strat Y'avait eu l'histoire là Du truc où C'était l'enfer sur une histoire Et le FBI avait dû engager des hackers etc Pour récupérer justement les données d'un téléphone On dit non Pour les gens Oui Et on donne au final Voilà et tiens Une petite donnée Tiens Regarde moi ça le cours de la bourse L'un de vos véhicules n'a aucun passager Mais il transporte un prototype unique Qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique Putain il nous emmerde À l'approche d'un tunnel étroit Un enfant traverse une fois de plus Oh la 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 Bah il crève Voilà c'est bon Y'a un moment où on va pas nous emmerder Le réchauffement climatique Tu sauves le gosse ou tu tues la planète Genre on peut sauver la planète Ou sauver le gosse Bon bah Si y'a des mecs qui sauvent l'enfant là vraiment Par contre en héros Je veux voir des statues du gosse Non mais le gosse Bah non le gosse il est tombé Arrêtez de mettre des bûches devant le gosse Fait lui au moins une petite statue quand même Bah oui mais bon il a failli Il a failli Bentham 1789 Révolution française C'est genre on y est quoi C'est pile poil Non mais Ils sont vraiment cons les gamins dans cette région Et que ça trébuche Et que ça trébuche Non mais surtout Genre c'est le truc pour sauver la planète C'est dans une vieille voiture de merde T'es en mode Un prototype tu le refais Non c'est faux ça Enfin tu peux mais pas un truc qui Non mais surtout tu le prends Tu le mets pas dans une voiture Tu le mets peut-être dans un hélicoptère Ou Ouais peut-être un convoi un peu spécial Oh Oh un coffre Oh il est beau hein Oh bah là il a fallu dèvres Là c'est 2-3 mois ça Oh bah putain ouais Oh c'est le premier badge Le badge carotte Livre de cuisine végétalienne Oh bah merci pour ce cadeau Oh ça pue c'est mort Oh c'est Oh c'est vraiment un régal là Le cadeau France 3 là C'est sa collection NFT le chien Ah le voilà Le beau Reed Graves Oh c'est Tommy le jumeau de Tyron Oh non Oh le chien Merde Tommy le jumeau de Tyron Qui est aussi gros Mais les bâtards Ils veulent voir si le côté obèse Fait qu'on est plus dur Ou moins dur Mais vraiment la précision Elle est quand même très très dure quoi C'est Prépare un mauvais coup Je crois que le chien qui est mort Est-elle sien C'est peut-être pour ça qu'il est là Ah pas pour son frère Rappelez-moi pourquoi vous n'avez pas sauvé le chien Bah parce que Connor Tu l'as laissé mourant Ouais Tommy a tiré 5 personnes sur la voile Ne pourront jamais s'écarter à temps Il observe tout ça depuis le pont Si vous le poussez sur la voile Tramway s'arrêtera Oh bah quittant d'en avoir fumé un Autant fumer les deux Evidemment Là c'est Il a clairement Non bah là Clairement le Tommy Le mec qui prépare une revanche Ca a poussé le frère Vraiment mais sans aucun regret Alors celui-là qui Oui bah Le chien Moi je trouve qu'on a pas été méchant avec le chien Non au contraire on l'a sauvé Le chien l'a sauvé On a sauvé ses souffrances Le chien il est au milieu de rail On sait pas ce qu'il fout le Tommy Il l'a pas promené depuis combien de temps Donc Y'a pas la mère qui veut venir Qu'on finisse la famille Si y'en a d'autres on n'hésite pas Voilà Dilemme de l'obèse malveillant Bonjour Le titre je l'avais pas vu Reed Greaves il est pas d'accord le chien Je suis sûr c'est lui sur les photos Il se Il fait un truc quoi Alors tout le monde a un prix Oh Quel est ton prix Quel est ton prix avocateur Le dilemme de l'abonnement Voilà Tout le monde se m'a proposé des abonnements maintenant Alors essayons aussi Au lieu de ne faire qu'une vente par client On va les faire payer en continu pour la même chose A nous l'argent facile La moulard Qu'est-ce qu'on a ? Les investisseurs ont eu une idée Mais nous avons besoin de votre avis Que penseriez-vous de mettre un abonnement en place Qui donnera à nos clients Ceux qui payent tous les mois Plus de poids dans les calculs de prévention Des accidents de notre intelligence artificielle Qu'est-ce que c'est que cette merde là Ils ont que ça ? Alors nous avons besoin de Si genre si tu payes en gros t'es mieux protégé ? Ouais je suppose Bah en fait c'est soit on fait l'abonnement Et dans ce cas là On gagne plus de thunes Soit on fait non Et du coup Tu perds des clients Non tu gagnes des clients Oui pardon tu gagnes des clients Mais tu monétises moins quoi Bah on prend pas d'abonnement quoi Et du coup le jeu ils vont être en mode Je comprends rien le jeu Oh c'est des dilemme Là celui-là il était technique celui-là Ouais il était juste nul Aussi Enfin il est même pas bien encadré La trad en français Je vais pas remettre votre décision en question Vous y avez visiblement beaucoup réfléchi Mais ça tombe mal Je pensais que vous étiez pas communiste à ce point La prochaine fois vous allez nous dire que vous allez faire en sorte que notre entreprise Après si on se met dans la vraie vie jamais on fait ça tu vois Oui oui non mais Échec des projets 1 bon ça va Bah en fait sur un truc Comme t'as acheté une voiture Un gros montant Et tu dois payer un abonnement en plus pour être protégé C'est vraiment la douille ultime quoi Non mais c'est surtout qu'en vrai Bah les voitures Il va peut-être falloir arrêter les voitures autonomes Parce qu'elles vont les rachier hein Non ouais Je crois qu'on a des employés un peu trop bavards Les médias ont eu vendre notre modèle d'abonnement Il va falloir Bah on a dit non du coup Donc quelqu'un a vendu la match sur notre modèle d'abonnement Bah c'est con Parce que On l'avait pas mis en place Toute une division à la porte pour sauver la face Allez vous virer les 5 jeunes diplômés Qui n'ont probablement aucun mal à trouver un emploi Ou notre bon vieux Francis Qui aura beaucoup de mal à se faire réembaucher Nous n'avons aucun moyen de savoir qui est responsable de cette fuite Soit 5 soit le vieillir Bah en fait le truc c'est que Si on vire les 5 On a 5 mecs 5 salaires en moins quoi J'aime J'aime Dès qu'on parle argent j'aime Bah en fait Si on part du principe que Francis retrouve pas de taf Et que eux retrouvent directement un taf Bah y'a personne qui a de problème Nous on gagne des sous Donc autant licencier les 5 Bah oui Si on part du truc dans la vraie vie Les 5 jeunes diplômés Ils vont pas retrouver un taf aussi facilement Mais Là dans ce qu'ils nous disent Dans ce pays dès que tu te fais licencier T'es mort je crois C'est illégal C'est le truc en plus Tu perds des futurs talents de ta boite Ouais mais on s'en fout Y'en a plein Y'en a la pelle hein des jeunes talents Oh la J'ai trait la rubrique nécro Un des diplômes que vous avez viré Avait vraiment travaillé dur pour obtenir son poste Bah sympa Louis Graves Y'a un mec qui s'est suicidé Ah ouais Ah putain j'avais pas vu le 1 mort Attends on lui avait fait un parachute doré magnifique Ah ouais faut pas Après ils nous disent ça après coup Oui Ils nous disent Aucun problème à retrouver un emploi Il s'est suicidé Bon ça va allez vous faire Oui c'est vrai Allez vous faire foutre En plus on aurait pu leur mettre une petite lettre de recommandation Bien sûr un truc sympa quoi tu vois Dans une autre boite il est top Elle a été programmée pour éviter des abonnés à tout prix Elle cherche désormais à tous les écraser Elle a déjà renversé 5 de nos collègues C'est vraiment une première Véhicule expérimental à traquer et renverser 5 de nos collègues Allez vous vous retourner contre vos programmeurs Et les faire arrêter pour négligence Ou les sauver en prétextant que la voiture était possédée Et que tout ceci n'était qu'un accédant Posséder un criminel Il y a démoniaque dans les roues Ohlala On sent que le jeu il a de moins en moins d'un spy là Là c'est euh Bah en fait ça dépend euh Euh les vous sauver Bah en fait ça dépend Ils sont morts ou pas ? Oui Ca les a tués Ah bah la petite croix ouais C'est Bah là concrètement si tu veux sauver la boite Le moment où t'es là dedans euh Bah Il y a démoniaque En fait on sait pas Ca c'est trop nul les trucs en C'est peut être de votre faute en fait Bah tant pis Y'a les programmeurs Ouais les programmeurs Mais bon c'est Là c'est un peu trop shipper je trouve Là c'est nul ça Ouais c'est un peu trop euh Y'a démoniaque Non mais déjà on a la pire voiture euh Au monde euh Elle tue les gens et tout euh Juste euh Ah il faut faut changer de concept hein Ah 10 ans de prison chacun Ouais tu vois ils te mettent après coup le euh Et un a décidé de tuer sa femme du coup tu sais C'est genre vraiment le non-stop euh Ouais non Vas-y euh Ouais là c'est Attention on se refait C'est une nouvelle semaine là ? C'est gratuit c'est vous le produit ? Est-ce que c'est une nouvelle semaine ? Nouvelle semaine On Ah non c'est la quatrième semaine c'est toujours On se refera une semaine mais pour voir parce que c'est ce que Tous les jours y'a des meurtres euh de notre voiture donc évidemment faut peut-être arrêter la production hein C'est le moment de s'en rendre compte là Nous allons diffuser des publicités à nos passagers pendant leur trajet en taxi autonome Les agences marketing vont nous payer pour modifier progressivement les comportements de nos passagers en les bombardant de publicités Ah non dommage Ah c'est juste bombardant de publicités ouais Bah écoute continuez euh Les agences marketing vont nous payer pour euh Je comprends pas Développer un service de taxi autonome ça fait quoi ? Euh Je n'ai pas réussi à comprendre pardon Les deux choix Fais les taxi parce que de toute façon nos voitures elles tuent les gens donc euh au bout d'un mois euh Pendant leur trajet en taxi autonome À nos passagers pendant leur Ouais c'est Ouais c'était soit en fait on vendait des trucs soit en fait euh Non non mais à droite à droite Du coup à droite comme ça juste c'est taxi et on prend des thunes sur euh sur les gens C'est bien Taxi égale pub Voiture ou pub On s'en fout des pubs Soit tu fais des taxis soit tu vendes des caisses ouais ouais Cancelle Domingo Waouh 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 C'est fort hein Bébé Esprit contrôlé Oh mais l'autre il a câblé là Non mais l'autre c'est fin du jeu là C'était un bon jeu sur euh sur deux phases quoi C'était vraiment genre Le truc est nul à chier là c'est genre vraiment bon euh On en a marre des voitures là Le mec s'est fait un kiff et euh En fait dès qu'il a commencé à faire ses propres trucs euh Ouais c'était plus chiant parce que le côté dilemme global Qui sert tu te poses la question de l'égalité et tout Là ils nous mettent dans des situations euh bon euh Il sait qui on est ou là ? Ouais Cancelle Domingo le Red Graves là Cancelle euh Red Graves là dans le chat là Ce chiant là Contre Kiems Ah il a l'air dérangé lui quand même hein Alors Ces deux euh ces deux derniers jours ont vraiment été un cauchemar pour nos relations publiques Oh on en peut plus vas-y on fume qui là Pour restreindre notre image auprès du public nous allons restituer une partie de nos bénéfices Veux-tu donner de l'argent à nos fidèles clients du monde entier que tu as incité à acheter tes produits Ou à tous tes employés sous-payés qui ont traversé bien des épreuves par ta faute ? Oh les employés hein tant qu'à faire Ah oui les employés Là pour le coup euh les clients ils ont payé ils attendent pas de retour alors que les employés sinon On va encore avoir un bas de buzz au cul là déjà que euh Le cancel Domingo il t'a vénère c'est la goutte d'eau c'est la goutte d'eau là euh Non mais frérot Ohhhhh Il y a un moment euh C'est un malade C'est un malade Maboule Maboule va Puteeer On en fait il risque de se sentir insulté par les femmes renversées Est ce que tu préfères Est ce que tu préférais si t'es employé ? Ouais Genre imagine t'es employé je dis au SMIC On vous êtes sans employé dans une boite Vous êtes au SMIC Le patron propose Soit il donne à tous 100 balles de prime Soit il fait une sorte de mini loterie Il y a un mec qui prend toute la prime Donc 100 fois 100 100 balles à tout le monde Toi en tant qu'employé Parce que t'es content d'avoir 100 balles Alors que t'as une chance sur 100 de toucher 10 000 Après l'espérance de gain est la même Techniquement Oui mais En fait J'avoue que ça dépend un peu de ta situation C'est en bas là tout le monde moi je mettrais Parce que du coup en vrai tu renforces grave les Ah oui non parce que t'es employé Ouais mais même c'est plus cool auprès des autres Parce qu'en fait sinon t'as un somme Il y a 99 personnes qui ont le somme Donc tu te sens tous se marre Tu vois ce que je veux dire Là je fais la même chose mais au lieu de ce que ce soit 1 10 000 c'est 10 000 Ah là je pense que je prends Les 10 personnes qui prennent 1000 Parce que t'as plus de chance Tu vois d'être dans le T'as 10% au lieu de 1 Et Y'a un peu le truc où c'est 10 personnes Tu vois 10 10 tu prends Ouais 10 je pense Ouais ça me semble pas mal Je prends 10 fois ouais Je pense qu'on fait ça Mais Pas mal j'aime bien J'aime bien tes petites énigmes Rome ne s'est pas fait en un jour C'est injuste 10 fois 1000 Y'a 9 mecs qui seront détestés Non mais non parce qu'après le mec Après tu te dis que c'est En fait C'est le fonctionnement à chaque fois sur les primes Donc ça veut dire que Ah c'est tout le temps ça ? Ouais Ah c'est différent là Parce qu'en fait si c'est un truc récurrent Je préfère largement Oui c'est en toi C'est quoi c'est tous les ans genre par exemple ? Ouais je sais pas Attends mais Je suis en train de créer le jeu là Attends Je vais pas te faire foutre Les graves là Tu vois genre Parce que si c'est hyper régulier Et t'as un système de pity tous les Tous les 8 tu dois Tu dois toucher Non parce que Si c'est un truc hyper régulier Je préfère que ça soit tout le monde Tu prends 100 balles T'es assuré tu vois Mais si c'est un one shot pur Le 10 qui prenne 1000 Ok ok C'est soit La prime c'est 200 balles Soit tout le monde prend 200 balles Soit tout le monde prend 100 balles Et a une chance De prendre 10 000 Et y'a un seul mec qui prend 10 000 Qui prend 10 000 Plus c'est 200 C'est 100 balles Tout le monde prend 100 Mais y'a 100 qui sont donnés A un prize money Pas mal Qui est de 10 000 Donc tout le monde a quand même Un petit bout de gras Tu vois quand t'es payé au SMIC Je pense que tout le monde prend 200 Ok Mais encore une fois Si tu mets le truc sur 10 Qui prennent 1000 Et tout le monde prend 100 C'est la meilleure offre Tu vois Parce que je trouve que le 10 me Ok On fait la même chose Mais y'a C'est trop bien T'es un génie ça T'as vu comme vous dis Quand ça va vite dans sa tête Y'a genre Je sais pas exactement Les maths J'ai pas compté Mais y'a genre C'est un système d'enveloppes Comme un tournoi de poker T'as T'es 100 T'as YRS 100 employés C'est soit tout le monde prend 100 balles je dis Soit T'as des enveloppes Y'a des enveloppes Qui commencent à 25 Et une enveloppe Qui va jusqu'à 1000 Tu vois Mais y'a 60% d'enveloppes à 25 Je sais pas 30% d'enveloppes à 150 Et deux enveloppes à 2000 C'est pas les maths J'ai pas compté Ouais parce que du coup Ça dépend de ça Ça dépend de Oui ça dépend Mais on va dire que Tu t'y retrouves à peu près T'as beaucoup de chances D'avoir 50 Voilà 100 un peu moins Mais t'as des chances D'avoir plus quoi C'est pas mal En fait tout dépend de Si tu démarres à 25 Et que c'est la majorité De chances d'être à 25 C'est 50 Si c'est 50 Et que tu peux avoir Donc t'as une chance Sur 2 d'avoir 50 Ouais Une chance peut-être Sur 5 d'avoir 100 Une chance sur 8 D'avoir Enfin tu vois ce que je veux dire Enfin non c'est pas une chance Sur 5 Mais bon bref C'est vrai qu'après les 100 Ouais en fait c'est chiant Parce que ça demande un calcul Mais Mais si tu snorbes un peu Tu sais tu joues Ouais un peu Tu joues En fait le côté loterie A un truc un peu sympa quoi Enfin sympa ça dépend C'est un peu Tant que t'es assuré d'une base quoi Tu vois C'est genre Mais en même temps Les mecs sont au smic et tout Est-ce qu'ils ont vraiment envie de jouer Tu vois C'est nous Là on est en mode Ouais c'est vrai Non mais ça joue Bah En fait c'est pour ça Que j'aimais bien ce truc Du dilemme d'avant De t'as une bonne base Tu vois Après tu faisais gagner 200 aussi Tu vois Donc soit 200 tout le monde Soit 100 Donc t'as ta bonne base Plus ta possibilité Que t'aies 10% de chance De te mettre max quoi D'avoir limite Un 13ème mois quoi Donc Ouais je sais pas Je pourrais peut-être 100 là Tu vois Tu fais choisir aux gens Ceux qui veulent participer à la loterie ou pas Euh Ouais ouais Après bon Non mais là c'est même pas C'est même pas une question patron C'est une question employée Toi tu préfères quoi tu vois C'est ça Oui c'est question employée Pas patron Mais le problème c'est qu'aussi On est pas au smic Donc c'est difficile de se dire Oui bah c'est ça Est-ce que vraiment En fait c'est le truc de Nous on est pas à 50€ près Dans le sens où c'est pas Ça change pas ta vie Si les 50€ peuvent te permettre Si tu bouffes pas de la même manière Bah c'est clair que tu les prends plus quoi Donc toi par exemple Tu vois genre Est-ce que tu prends 15000€ Pour que tu recommences à avoir des sommes Qui te parlent un peu quoi Parce que Est-ce que je prends 100k Ou hop Voilà Ou le bonus à 250 Le truc c'est que là Je vais acheter deux caisses Là ce mois-ci Donc euh Ouais je sais pas Ouais tu dépends avec le prix Le prix du fuel Non mais bon Dans ce cas là transposé à genre 20% de votre salaire Ouais c'est énorme Je pense que Je pense que nous on est pas les meilleurs sur ça Parce que c'est un peu En fait le problème c'est que Le truc c'est que ça ne marche entre guillemets même pas Parce qu'en fait Entre quelqu'un qui a très peu Et qui va gagner un 20% à 100 balles Ça change entre guillemets Domingo je dis n'importe quoi Imaginez tu prends 10 000 balles Je dis un truc au pif Et il va 2000 balles ça va pas lui changer sa vie Parce qu'en fait le mois d'après Il va prendre 10 000 Donc tu vois ce que je veux dire Ça change rien Entre guillemets Il va préférer jouer Parce qu'il est en mode Oui c'est le côté gambling Autant prendre les 10K Et tenter de reprendre un 10K Parce que 2000 De toute façon Bah il va être en mode C'est chiant Je les ai pas eu Mais il va pas être en mode Alors qu'un mec Qui a une prime par an Il est au SMIC Il prend un 200 balles Ça lui change beaucoup plus Non c'est clair Non mais c'est des bons guises On se remet Nouvelle semaine On se remet le jeu de merde Allez C'est parti Allez on s'est bien amusé On repart un peu sur le jeu de merde Non je propose Si la semaine est nulle à chier On stop Tu vois parce que Là le véhicule autonome Je dois avouer Comment il nous a Il nous a mis dans le dur Quand même Chiant ce bras de micro Si j'en peux plus Il remonte en fait Il est forcément En pleinement de days Un dilemme de publicité Un de nos concurrents Fait la promotion D'une voiture Similaire On en a marre De bosser pour les voitures La seule différence C'est que Son IA est incroyable Il n'exprime ni les femmes Ni les personnes Les filles minorités Comment tu procéder Faut-il faire de la publicité Mensongeur pour prendre le dessus Ou reconnaître que Notre voiture fait toujours De la ségrégation Encore une fois On ne sait pas ce qu'il faut faire Non mais si t'es du père A ce point tu mens Enfin c'est à dire Que tu A aucun moment T'es en mode Bah prenez Nous c'est de la merde C'est mieux à côté Tu vois Si t'es foutu C'est pareil C'est oui Si t'es milliardaire Et que t'en as rien à foutre Forcément C'est de la merde Si t'es quelqu'un Qui a tout plaqué Pour t'es endetté A mort etc Bah ton choix logique Ca va être quoi qu'il arrive D'essayer de sauver ton bousin De merde Il manque beaucoup trop de détails C'est à dire que Si dans la vraie vie Ca a impact C'est fin Ma vie est ruinée C'est trop facile C'est vraiment les questions T'aurais été résistant ou pas Tu sais genre Non je pense pas C'est genre nul C'est bizarre Attention hein Attention là S'il leur reste 2-3 questions Va falloir On va dire que Vu la boîte où on est Elle est rachée Juste je me barre Les technologies que tu développes Vont un gros impact sur le monde Bah putain oui Les machines remplacent les humains Ce qui rend les produits Et services plus accessibles Et moins chers pour les consommateurs Le chômage a atteint Un nouveau seuil critique Au niveau mondial Que vas-tu faire ? Hum Hum Si tu continues de développer Ton IA Nombreux emplois vont être supprimés Oula Elle va rendre obsolète Le besoin de conducteur Et conductrice de taxi De livreur et de livreuse Elle va te faire gagner Beaucoup d'argent Tu poursuives son développement Bah mais ça c'est L'évolution technologique Ou c'est ensuite Y'a d'autres trucs Qui se créent peut-être Poursuivre le développement Enfin le développement En tasso Sinon on le fait pas Y'a d'autres vont le faire Bah c'est ça Parce que c'est l'avenir Oh mais bon Oh là en plus Il nous laisse le Voilà Il s'est dit Oh là là le powerpoint C'était pas assez On va faire genre Je l'ai développé Ça reste toujours Des fonctionnalités powerpoint Ça qui est beau C'est qu'il s'est pas fait Non plus si chier que ça Là ça sent la fin du jeu Il a plus d'idées Oh là 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 Mais c'est Qu'est-ce qu'il nous fait Il est sous LSD Le Red Greaves Mais Red Greaves C'est qui ce mec ? Voilà donc son jeu Est en train de se détruire Oh non zut Merde alors Là on a tué le monde Comment ça à penser Que c'est mon PC ? Ah non là Je vais pas vous mentir Le mec il met des patates Depuis 1h30 Oh non Oh là là merde C'est bien fait J'y ai cru Oh Ah c'est con Parce que le principe Est sympa Mais c'est vrai que Quelqu'un Quelqu'un nous attaque Ah je veux pas t'alarmer Mais je n'arrive pas à être Ah c'est comme ça Qu'il a arrêté Des nouvelles alarmantes 5 de nos voitures Ont été piratées Sans ordre de nos contrôles Attends c'est les Transformers Qu'est-ce qu'ils vont prendre Des AK et tuer des gens Qu'est-ce qu'on est mis là On peut remuter Notre parc automobile A ce genre d'attaque Elle nous amène un problème majeur La situation n'est pas simple Veux-tu rappeler les voitures Qui pourraient être corrompues Ou déployer une mise à jour urgente Bah sinon elles vont toutes Bah on rappelle les voitures On a 5 Oui mais du coup Ça va se propager Si c'est un bug On rappelle toutes les voitures Bah je Les voitures qui pourraient être corrompues Non du coup c'est que les 5 Ah non mais si c'est piraté C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la faille Donc s'il n'y a pas de mise à jour Ils vont trouver la faille Sur tous les autres Je ne les rappelle pas Et on met la mise à jour Oui mais c'est débile On rappelle Et on met la mise à jour Sur tout le monde Oui mais ça c'est le principe D'un choix ça après Là je nomme la Bah Et Je prends 100 euros Et en même temps Je fais une loterie Oui mais Sauf que Là c'est juste débile Tu vois entre guillemets Non mais Bon deux dernières questions En fait je sais pas J'ai envie qu'ils nous sauvent là J'ai envie qu'ils nous sauvent Redgreeves Mais bon 20% des joueurs Eh ben Eh ben Y'a du neneu Y'a du con Ah y'a du concon Y'a du concon dans le chat Tu m'as dit l'autre Mon neneu et concon Ça me prend Détricoter le code du piratage Et résoudre les problèmes Une bonne fois pour toutes Ah grâce à lui C'est Francis je pense Nous avons également Mais non Francis on l'a sauvé Bah oui justement Il bosse en Il bosse Celui qui a trouvé le patch Le correctif pour nos voitures Nous avons codé notre propre programme Pour nous permettre De contrôler Des voitures de notre concurrent Il était très certainement Derrière l'attaque Il nous a touché Alors on prend notre revanche Je lui nique sa mère Je pense moi Oui bah oui Il nique on lui sa mère Voilà C'est Bah Nonneu Il coûte combien le jeu Putain je l'avais acheté Il y a 120 balles Déjà Non je l'avais acheté Il y a quelques temps Ils ont rajouté le mode duo Non mais En vrai Poursuit une question Je fais les voitures 20 euros Vraiment les voitures On n'en peut plus gros On s'en fout des voitures En fait nous des trucs Où il y a des rails Et on tue des gens Même le touriste Qui arrive avec ces organes Là Posez nous des dilemmes A base d'ours Vraiment Tu vas nous en faire quelques-uns Sur une pub sur Twitch Nouveau film avec un ours Crazy Bear Ah oui putain Ça a l'air d'être bien de la merde Ah ça c'est terrible Oh non Encore un livre de recettes Deuxième Non je crois que c'est l'abandon Est-ce qu'on arrête pas là On s'entend une dernière Ouais en fait Est-ce qu'on change d'univers J'en peux plus de la caisse J'en peux plus de la voiture autonome On veut revenir dans un autre Ça y est Une personne parmi nos employés C'est tout Ouais on attend lundi du coup On clique au pif Et puis on attend lundi Ok Vas-y on fait ça Ça va changer soon Ah ok Ça va chier changer de jeu Non c'est pas mal ça Le début était bien Rapid Fall Tu changes la lettre Ça fait Red Green Attention Si le film vous invite Il peut nous inviter Je vais pas aller voir Crazy Bear C'est vraiment dramatique Va éclater à la face du monde La personne qui se tient devant toi A des épreuves Elle est au point du point Là au Central City On est dans la Ouais mais Flash va la sauver Central City c'est la ville de Flash Ah Bah tu la pousses du coup Parce que Flash la sauve Oui voilà Flash la sauve Dans Central City normalement Flash la sauve Non mais là à partir du moment Où on a commencé à fumer Une partie de l'humanité On n'est plus à une personne près C'est ça le souci C'est que Là forcément quoi Bon voyons voir S'il n'y a pas Ah mais démissionner ça nous faisait Peut-être changer de pipe Non gros c'est un peu Frère ça change rien du tout Je pense Tu l'as poussé Ils m'ont t'as vu Donc on change Si vous lisez qu'à moitié Ça va être pas Non mais c'est vrai qu'on donne moins Là mais On donne moins au jeu On donne moins ouais Ah voilà Red Graze Je le reconnais bien là Le tueur d'enfants Oh nouveau message Oh on va changer Nous avons suivi votre émission Avec beaucoup d'attention Un intérêt particulier Pour votre implacabilité Et votre détermination à agir Le développement de nos technologies De votre technologie En faisant un pas de géant Dans la mise Au point de censurer Est-ce qu'il fait de vous La personne idéale Pour se poste un pic Ok On change de poste Cheval de Oh du shoot là Tac tac Boum Cheval de nez On regarde pas les dents Tu sais que si tu mets des rollers Un cheval Il va plus vite Mais moins longtemps Comment ça Il va rouler Et puis après il va tomber Du coup il va Il envoie de la puissance Pendant 2-3 secondes Il galère Il doit pas être à l'aise Et en même temps Si tu lui mets pas des rollers Mais si tu lui mets des patins Un roulette Il y a quand même plus de stabilité Non ? Tu vois parce que le roller Forcément sur ses sabots Tu sais Avoue ce serait insane Apprendre à faire du roller Un cheval Bah ouais Mais c'est impossible Parce que le cheval Il peut pas faire comme ça Ah ouais Je sais pas si Il a la largeur Il va vers l'arrière Les services secrets S'intéressent ton profil Ah c'est grâce à la décision passée Que tu es là Tes actions vont avoir un impact maintenant Tu vas devoir faire confiance à tes collègues Maintenant C'est le moment de mettre fin à ton entraînement Allez peut-être On sort du tuto Ah T'es dans un pays étranger Le vent te fouette le visage Tandis que tu serres ton fusil contre toi En attendant d'avoir le signalement de ta cible On te dit dans ton oreillette Que c'est la personne qui se trouve à ta gauche Que tu dois abattre Tu ne sais rien d'elle Ni des répercussions possibles Ou des raisons de son assassinat Bah ça veut dire qu'on est militaire Bah gros On a une américaine sniper On le fume Bah si on est militaire C'est que bon Faut obéir aux ordres Si t'es là pour ça Une tête shot On fume Tu vois bon Si je suis juste touriste Et qu'on me dit Faut fumer le mec à ma gauche Je vais pas le fumer quoi Mais bon C'est C'est qu'on est en mission quoi L'armée c'est un peu ça Bon par contre c'est très très chiant Le jeu là Ça m'expose les yeux Oui le flou là Heureusement qu'on a pas mis de télé cathodique Oh attends putain J'ai cru que Elle est morte Bah bien jouer une vie de plus ou de moins Tiens voilà ton incide et ton arme Ah bah ouais Y'a pas le choix En même temps Ça se trouve Si on le fait pas On va se retrouver en 11 Avec les gourmettes En mode désertion Trahison Trahison là Faut pas te le faire tant qu'il est chaud Merci Smoke pour les 77 mois frère Et voilà Tu as désormais une personne Tu as désormais une partenaire Et une équipe de 5 personnes en plus Ta mission Éliminer un homme en lien Avec une IA dangereuse Putain encore Un truc avec ça quoi Quelqu'un qui travaillait pour toi visiblement Peut-être quelqu'un que tu as licencié Allez Monte Ton équipe va décoller Heureusement que tu le fais bien Parce que Comment dire Il y a une bombe à bord de l'avion Si elle vous tue pas sur le coup Elle fera assez de dégâts Pour que l'avion s'écrase sur les montagnes Il va falloir pousser tous les interrupteurs Vers la gauche Pour désormais la bombe Mais tu vas devoir en pousser deux à la fois Je comprends pas Ah il faut En fait il faut pousser deux interrupteurs à la fois Donc en gros Mais c'est un casse-tête là en fait Ah d'accord Vos connexion Parti reprendra une fois la connexion C'est dans le jeu ça Ouais C'est sympa Mais je En fait le truc c'est que là T'appuies mais ça bouge pas Donc c'est de la merde Bah il faut faire ça Voilà Et Ah oui d'accord ça bouge ok Et du coup ensuite Attends mais il faut cliquer où Je suis con Il y en aura jamais en fait Bah si si C'est faisable Tous les interrupteurs vers la gauche Mais ouais On est forcément C'est impossible du coup Parce que là Si je refais ça Ils vont à droite Si je fais ça Ça les inverse Du coup on se retrouve toujours Avec un qui C'est impossible Bon mort C'est vrai J'ai mis trois interrupteurs Bon voilà Ravi on dead Voilà c'est bon Bienvenue père On va même pas Le gameplay Non mais attends On va cliquer sur des interrupteurs et tout Ah tu t'appelles Doig Voilà Bonjour Doig 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 Au début je cru que c'était Doig En mode rugby quoi Non c'est Doig C'est Doig Salut Doig Après un interrissage d'urgence Au beau milieu de nulle part Vous êtes coincé Sous les débris de l'avion Et tu fais le maximum Pour maintenir le moral de tes troupes Cinq membres de l'équipage de l'avion Ont survécu Tourne vers toi Et ta partenaire Pour s'échanger l'SD Hein Ça te nique les yeux Ça me nique les yeux Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise ça Tout auquel appartenant Leur dit S'il fallait mettre votre cerveau Dans un teckel ou un flamand Pour vous sauver la vie Vous préfériez quoi ? Oh bah teckel Ah ouais Flamand ça vole en fait Flamand t'es en groupe quoi Flamand j'ai vu des petites danses De flamand Tu sais c'était une meute quoi Enfin pas une meute mais Une hard Tu vois teckel Tu deviens un chien mamie Le problème c'est que Le teckel En fait Moi flamand les pattes T'as vraiment des pattes fines Ouais mais si t'as le cerveau C'est ton cerveau qui est dans un flamand Mais le flamand c'était mon plus stylé Ça vole Ah c'est vrai C'est vrai je comprends Oui c'est un très bon argument Mais tu voles longtemps Tu voles autant de temps que tu veux Oui le flamand c'est vrai Oui c'est vrai que c'est ton cerveau pardon Ouais je pense que c'est son cerveau Oui du coup si tu fais ce que tu veux Honnêtement T'es bien Après faut que Du coup tu t'intègres pas aux autres flamands Donc t'es un flamand seul Tu peux te lécher les couilles Putain Non mais si Tu peux être avec eux T'en fous Oui mais si t'as ton cerveau T'as pas le cerveau animal Donc tu vas pas les comprendre les cons Bah tu les suis Tu t'entends des trucs Il bouffe des vêtres creux Oui c'est ça mais tu es dans la discussion Je veux dire dans l'échange Ah la discussion oui ça va être chiant Tu vois t'es limité quoi Après avec tes pattes je pense T'as plus Je pense que les flamands Tu peux checker les flamands roses vite fait Bah bien sûr Parce que je pense qu'en vrai avec flamands T'es qu'elle c'est impossible Trop C'est difficile Mais flamands je pense que ça peut prendre un Ça peut prendre un stylo Et écrire sur une ardoise Avec une patte ou une papatte Ah non c'est patte palmée Aïe 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 Tu vois c'est oui Moi ça me dégoûte un peu Je pense moi j'arrivais à me faire une Une cheville là dessus quoi Bah pourquoi je les entends pas Ah Ah si si c'est possible Tu vas dans le sable En fait quand t'es dans le sable Tu peux écrire avec tes pattes et tout Tu peux te faire comprendre Ah qu'il y a un humain genre Ouais les humains Et après bah tu te dis un flamand ultra riche quoi T'es dans le métro T'es comme rasse Eh ouais les potes Il faut toujours avoir un peu de sable un petit truc quoi pour écrire sinon Bienvenue à coup Ah c'est agressif Non mais après si vraiment Si vraiment En fait si vraiment t'as le cerveau d'un humain Tu peux parler en morse Tu vois ce que je veux dire Ouais Là si tu me parlais en morse tu me dirais quoi là Bah je sais pas parler de morse T'as tenté t'as tenté mais non Ah je me suis dit tellement Tellement smart Ouais non non mais tu peux Si t'es TKL dans le sable il peut écrire aussi En fait le truc c'est que Ouais c'est vrai que TKL t'es un peu bas Combien de temps ça vit un flamand rose ? Ah Ouais mais attends gros voler c'est quand même tellement fumé Oui c'est vrai que Le TKL c'est une saucie sur pattes 25 ans en plus C'est une saucie sur pattes C'est ça parce que tu vois honnêtement Berger allemand Regarde attends En captivité triplé Donc ça veut dire que toi Ça veut dire qu'on vit 75 ans On est des rois Parce que C'est fou qu'en captivité ils vivent Non mais y'a pas 75 ans Bah si y'a le plus vieux femme en grosse d'humeur Mais 83 ans Attends y ressemble à quoi genre Ouais vache Ah ça vieillit mais Ouais c'est pas très bon mais on s'en fout Non ça va en vrai Parce que pour tripler Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la Ils se font graille ? Ouais non dans la nature Tu penses ? C'est dur hein la nature gros Ouais c'est vrai C'est pour ça qu'ils sont en mode quoi Mais du coup je pense que si t'es pas Si t'es pas avec ta team Tu survis pas Mais non parce que là C'est ton cerveau Donc tu t'écris dans le sable Tu te dis je suis un flamand rose humain Et en fait tu vas être en Pas en captivité Mais tu vas avoir des potes humains et tout Qui vont te mettre bien Ah ils vont te mettre max quoi Bah oui c'est vrai En même temps ils se font full tune avec toi En gros c'est tu fais un deal T'es en mode bah on va faire un spectacle Ou moi je suis un flamand rose qui écrit Qui parle comme les humains Bah après si tu fais qu'écrire Bon tu peux parler un moment ou pas tu penses ? Non non tu peux pas parler Mais gros Comme ça quoi Un flamand rose qui commence à taper à l'ordinateur gros Je pense qu'il y a des gens qui le payent Mais après est-ce que t'as pas un buzz Tu vois où oh c'est le flamand rose qui écrit Au bout de deux ans bon t'es plus là quoi Non mais tu peux faire tous les trucs des humains Parce que t'es un flamand rose humain Mais tu fais un deal C'est-à-dire que les gens savent pas que t'es un flamand rose Tu peux pas game ? Si bah bien sûr avec tes grosses papates Ah non t'es pas toi Ou alors on développe un truc spécialisé pour toi Oui il y a des mecs qui sont trop forts qui jouent Ils ont pas de bras et tout C'est vrai c'est vrai Avec les pattes tu peux jouer Tu peux faire de la batterie Jure que t'es un flamand rose qui vient t'écrire Tu sauras quoi faire Xav c'est toi ou Xav ? Non en vrai je pense qu'il y a moyen d'être richissime C'est vrai Un soupçon de protection pour une tonne de remèdes Ah putain c'est vrai qu'il y avait sa voix j'avais oublié C'est de quoi ça ? C'est de la pizza c'est quoi ? C'est de la zappie ouais de la zap Euh... Demande discrètement qu'elle a de quoi manger Comme si elle avait anticipé la situation Les membres de l'équipage sont infamés Ils vont probablement mourir s'ils mangent pas Est-ce que tu manges solo ou est-ce que tu donnes aux gens ? Tu peux partager ou laisser ta partenaire tout garder pour elle ? Bon je sais pas on partage hein Si on est en train de die Bah on... Ah non c'est soit que à celle qui l'a Et nous ? Nous on existe pas je crois là Et on coupe en 6 du coup Bah là c'est vrai que t'en... Enfin là c'est con parce que si tu donnes à 5 J'ai le halte hein Ouais viens on arrête Allez hop ! Non viens viens on arrête parce qu'honnêtement je pense que là on a On a un peu fait le tour de ce jeu qui... Et on a joué moins de deux heures en bourse J'ai acheté il y a trop longtemps Ah bon ? Ah mais si t'aimes vraiment pas le jeu ça marche ? Tu dis je n'aime pas le jeu Vraiment ce jeu je ne peux pas quoi Redgreeves va te faire foutre Non mais c'est vrai que c'était sympa mais un peu déçu de ce jeu Bah cool mais euh... Mais paf... Bah c'est juste qu'au bout d'un moment t'as pas de vraie... Or que toi t'as des bonnes questions là Moi t'aime bien t'as assez dur Ah mais là j'ai plus là T'es normal déjà t'as beaucoup donné Ça tourne un peu en rond ouais c'est ça Tu veux que je t'en fasse pour la semaine pro ? Bah ouais là c'est euh... On se fait ça à chaque fois là Sur la fin ça s'est amélioré quoi ? Bah alors t'as pas vu le début toi parce que... Nan le début au moins on tuait poli et on était tranquille tu vois Ouais c'était des choix ou... Oh là les voitures autonomes qui arrêtent pas de tuer des gens toutes les deux minutes Bon euh... Bon euh... Bon euh...